aïe 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 philo comment tu vas bien tu vas bien tu vas bien tu vas bien j'étais en train de vouloir te demander où est la caméra qui me filme là ? ah bah écoute t'as plein de caméras qui te filment t'as une caméra en face t'as ce monsieur moi je suis comme ça et puis comment mais en fait oui effectivement il va te suivre ok soit tu me regardes tu peux aussi regarder la base oui quand j'ai quelque chose a dit sinon c'est une causerie donc du coup et ouais après tu vois une question stratégie s'il se décale un petit peu par là il aura plus la possibilité de l'avoir en face ouais je suis d'accord avec toi tu vois mais je pense que c'est parce que aussi tu fais tu fais un peu de cinéma c'est pour ça tu as les yeux ou c'est parce que tu as fait beaucoup d'émissions de télé c'est tout c'est tout le cinéma et aussi les émissions télé aussi on a tendance à voir une caméra en face et puis bon on sait que quand on a l'oeil du théâtre on regarde comme ça et puis on s'est dit si la personne va te prendre vraiment il va te prendre de profil comme ça et il peut avoir tout ce champ là mais tu verras pas vraiment de face donc du coup toutes les expressions faciales là seront pas trop donc tu préfères qu'on te qu'on te prenne de face c'est ça hein non pas forcément je vais couper d'âme mon téléphone donc tu as compris ce qu'on te dit là oui ma chérie je peux te rappeler je suis en train d'enregistrer une émission ok je vais couper je vais mettre le mot d'avion c'est mieux ok c'est bon je l'avais pas fait donc je disais que comme ça comme ça et puis comme ça mais bon c'est quel plan que tu préfères des groupes non tous les plans mais tu veux juste qu'on prend ton visage non je me dis comme c'est une seule caméra donc j'avais pas vu l'autre donc d'un seul à me caché oui il faut la positionner de sorte à ce que je sois entièrement vu quand même j'ai porté une belle tenue tout bien on va pas bien tout ça c'est pas chic ça trouve que je me suis battu ce matin pour avoir cette tenue là pour rien tu t'es battu comment parce que j'ai cherché jusqu'à passer ma combinaison marron l'enseigneur jusqu'à j'avais mis les quais en bas après j'ai dit non les quais là ça va pas avec j'ai enlevé ou quoi les potes de talons pour qu'on vienne me filmer de profil non j'ai rien pourquoi les filles ont toujours cette tendance à dire que je n'ai rien à me mettre même quand leur garde-robe est toujours chargé de moi moi personnellement je je ne me focalise pas trop sur les tenues habillées moi même quand je suis en prestation tout ce que je trouve je porte je vais pas tous et les gens après qu'ils vont dire à toi s'il vous fait pas donc et puis j'ai dit et c'est vrai bon du coup tout ce que je trouve je porte mais tellement les gens pas les palais palais maintenant j'ai regardé si je porte ça là est ce que les gens vont pas parler j'ai dit bon je porte maintenant pour les gens mais pas pour moi mais certains n'est qu'à moi peut-être que j'ai revenu peut-être un pain attaché un t-shirt et puis bon avec des tapettes et puis bon voilà mais je tiens compte des autres aussi qui me regardent qui me disent afin de font toi aussi ah tu n'es pas à la maison tu sors tu vas une prestation même quand tu me vois sur mes vrais spectacles le one man show et tout souvent je peux aller payer une tenue dans la frippe 2500 2000 et puis je porte et puis il m'aille presté mais est ce que je vais être à l'aise dans ce que je porte en fait est-ce que tu as des designers des gens des couturiers non j'ai pas mal de stylistes qui me suivent qui me donnent souvent les tenues mais je les porte pas trop trop comme ça sauf si je voyage si j'ai peut-être une émission vraiment truc télé si j'ai peut-être une soirée glamour des trucs comme ça souvent à mes donnes des tenues pour que je fasse quand même l'air comme tout ok alors philomène on va revenir un petit peu on va recommencer par on commence à quel moment on a déjà commencé à tous ces bons moments là on va pas laisser tomber on a gardé ça alors après je voudrais qu'on commence par pour tous ceux qui vont regarder ce podcast pas la question de base en fait c'est qu'on voit philomène à travers les réseaux sociaux on leur on la voit sur scène notamment dans différents on va revenir là dessus mais elle est qui exactement philomène est-ce qu'elle est mère de famille est ce qu'il est je suis pas marié non je suis pas marié j'ai pas j'ai pas de fiancé je suis pas fiancé parce que quand on t'a doté que tu es fiancé non mais c'est seulement tu demandes à ce qu'on t'épouse d'ailleurs on va revenir oui je suis pas fiancé je suis pas marié je suis philo ok tout court tout court un coeur apprendre ou non apprendre mon coeur je suis draguable en tout cas tu es draguable je suis d'un pays là vous me draguez pas après c'est pour dire non comme tu comme tu 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 roules voit tu là les gens ont peur des femmes qu'ils ont et j'aime marcher si vous m'avez pas dragué j'ai roulevé le vous m'avez pas dragué j'ai une moto vous m'avez pas dragué mais n'ayez vous vois que là vous n'avez même pas laissé ok n'ayez pas peur bon ici la fin coupé qui le mène tu es né en côte d'ivoire en côte d'ivoire tiens à l'égoï qui n'avait comment on vit ce mélange est-ce que tu te sens boukinabé 100% et je me sens les 200% également non je me sens les deux on a une éducation boukinabé mais on était ivoirien parce qu'on a on est né là bas on a fait l'école j'ai fait l'école primaire la base secondaire tout j'avais que des amis ivoire n'a pas perdu non 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 et tu es chez vos chantre les deux pays très souvent je vais très souvent comment tu décris le lien entre le burkina et la côte d'ivoire le lien social entre au niveau des deux cultures des deux peuples c'est la même oui parce que moi moi je peux dire que c'est la même pourquoi écoute quand tu écris un spectacle ici et que tu vas lui jouer en côte d'ivoire t'as pas besoin de retoucher le spectacle c'est le plus souvent quand tu arrives dans un pays faut adapter en fonction machin tout mais je peux dire que la côte d'ivoire le burkina c'est presque pareil on a presque les mêmes histoires tout ce qui se passe en côte d'ivoire on voit ça ici tout ce qui se passe au burkina les ivoirien sont au courant donc du coup quand tu écris un spectacle ici si tu l'as écrit vraiment en français que tu arrives en côte d'ivoire tu le joues intégralement sans toucher quoi que ce soit et tout le monde se retrouve voilà donc du coup je peux dire que c'est la même chose je me retrouve que je sois en côte d'ivoire que je sois au burkina moi pour moi je suis pas perdu alors si on te demande de nous de nous faire voyager un petit peu dans le temps c'est là non nous présenter philomène étant petite cette petite fille qui vivait en bois qui a grandi qui a vécu au burkina en côte d'ivoire en côte d'ivoire elle était comment comment elle était faites nous fait pas timide en tout cas j'étais pas timide j'étais une petite fille l'école primaire non bien jusqu'à un secondaire jusqu'à post-adolescente on va dire je peux dire que je me faisais quand même assez remarqué à l'école que ce soit au primaire secondaire je me faisais assez remarqué on savait que j'étais là parce que non seulement je me laissais pas faire mais je veux être au courant de tout je veux participer à tout je veux m'imposer partout je jouais au handball quand j'étais à l'école primaire depuis le cm1 on a commencé à jouer au handball moi j'étais j'étais gardienne et puis j'étais marqueuse comment on dit ça c'est moi qui marque à l'attaquant non j'étais privé donc j'ai marqué et puis après qu'on voit qu'on a un peu mené on me dit non je suis le vent au but je faisais les deux j'étais partout donc du coup depuis le cm1 j'ai joué j'ai joué quand j'étais au cm2 j'ai joué quand je suis arrivé en sixième jusqu'à en quatrième avant qu'on me renvoie en tout cas j'ai joué tout le temps et quel a été ton rapport avec l'éducation avec l'école de façon générale rapport ce que tu t'es et toujours première oui quand j'ai redoublé je devenais premier parce que j'ai repris le cm1 là et ça là je n'ai jamais dit j'ai en fait je n'ai pas redoublé au hasard il ya un petit libanais dans notre classe qui a volé mon cahier de leçons donc ah tu m'écoutes pas et qu'est ce que c'est non ça j'ai jamais raconté à personne donc quand j'étais au cm1 au collège en fait au à l'école protestant de nous si nous si c'est à quelques cent cent dix kilomètres d'abidjan du coup à un mois des deux compos de fin d'année non à un mois un mois et demi de compo de fin d'année ou à un mois j'ai perdu mon cahier de leçons parce que au moment où tout le monde c'est pour les compos moi je bossais pas j'étais préoccupé à trouver mon cahier de leçons à la maison j'ai pas dit qu'on a volé mon cahier de leçons en classe j'avais peur j'ai pas dû au maître qu'on a volé mon cahier de leçons ça mes camarades de classe j'ai demandé à qui a vu mon cahier de leçons personne n'a vu mon cahier de leçons jusqu'au compo donc du coup j'avais pas retenu aucune leçon donc j'étais obligé de reprendre le cm1 et c'est quand on a fini les compos et que j'ai vu que je redoublais il ya une fille de la classe qui est venu me dit que c'est ahmed qui a volé mon cahier de leçons c'est un petit libanais donc je suis allé chez eux à la maison ils n'ont pas ouvert le portail j'ai tapé tapé j'ai dit ahmed en fait il m'a donné sa taille en fait donc il est sorti mais l'on sait c'est qu'on était petit là aussi des et c'était il va avoir 10 ans ou 10 11 ans comme ça mais c'est dans sa foi du petit libanais là que moi j'ai repris cm1 non mais c'était pour quelle raison qu'il avait pris le cahier c'était pour c'est un classe rague et non non parce que j'étais faute ça lui fait mal c'est la jalousie là je pensais c'était pour te draguer non non on était quand même enfant il n'a pas écrit de toi non rien du tout il a volé mon cahier de leçons j'ai si jusqu'aujourd'hui j'ai pas en fait j'ai envie de le chercher quand même ce petit là qu'il m'est ce que j'ai amen si tu es moi mais moi mais j'écoute ce podcast philomène te cherche pour que tu t'expliques pourquoi tu avais pris le cahier voilà je sais pas comment je vais le retrouver mais je pense que j'ai envie de le chercher et tu as été dans une école protestante oui qu'est ce que ça t'a apporté dans ta vie le fait de grandir dans une école protestante parce que tu as adopté un petit peu cette culture est ce que tu es croyante aujourd'hui je suis chrétienne je suis croyante j'ai été baptisé confirmé tout oui à l'école en fait à l'école protestant j'étais déjà catholique quand je partais à l'école protestante mais ça m'a permis aussi d'aller à l'église protestante parce que il y avait une église au sein de l'école donc du coup tous les dimanches on avait envie d'aller chanter avec les autres camarades parce que tout le même les petits enfants musulmans même venaient à l'église et c'était même pas parce que c'est une école protestante que tous les chrétiens doivent être là il y avait des enfants musulmans aussi il y avait toutes les religions voilà tout le monde était là donc nous ça nous amusait parce qu'on était enfants ça nous amusait aller à l'église et puis souvent on faisait des fêtes à chaque fois il y avait des fêtes à l'église on dit venez avec vos assiettes on va vous servir du riz gras on était tellement content d'être à l'église tous les dimanches parce qu'on mangeait bien on dansait et tout c'était vraiment bon enfant c'était la vraie commune c'était vraiment bien c'est une bonne école j'ai vraiment aimé mon école primaire philomène va grandir à un moment donné il va avoir un problème avec un problème de décrochage je sais pas si c'est décrochage ou tu vas apprendre la couture oui non c'est quand j'ai quitté le lycée ouais c'est un deal avec les parents comment c'est arrivé bon quand j'ai quitté le lycée je voulais pas retourner à l'école donc du coup il y avait mon grand frère qui était en russie qui est venu en vacances qui a dit non on va te changer d'école on va te faire si on va te réinscrire tu ne peux pas quitter l'école comme ça et tout parce que si tu quittes l'école comme ça et que tu parles à l'école tu seras la seule à la maison n'est pas là l'école qu'est ce que tu as fait de ta journée qu'est ce que tu as fait et puis mon papa qui dit non il faut qu'il faut qu'on l'amène au boukina on va parce qu'avant qu'on veut te punir on dit on va t'envoi au boukina tu vas tu vas comprendre donc tu vas comprendre quoi je sais pas mais tu vas et puis quand on te dit ça l'expression faciale du visage montre que tu vas vraiment comprendre parce que quand le gars il rougit l'épidie touf bang yam tu vois non c'est du voyage en enfer voilà du coup tu te dis ah tu vas yam la mort ça m'arrache pas donc c'est comme ça je dis bon je vais quitter je vais plus aller à l'école 7 mais je vais faire la couture en fait j'avais peur de dire à mon papa que je voulais faire le théâtre depuis le lycée je voulais faire du théâtre donc du coup pour commencer avec la troupe du lycée il faut être interne parce qu'il y avait un internat dans mon lycée donc du coup moi je n'étais pas interne moi j'ai quitté un dossier pour tiens aller avec les cas donc il y avait pas mal d'élèves même que les cas transportaient et puis nous ramener les soies et tout donc j'ai demandé à à introduire la troupe du lycée et bon en fait on m'a refusé on m'a dit que non je pourrais pas être aux répétitions tout le temps parce qu'au moment où il n'y a pas coup et que je répète moi je serai un douci alors que quitté un douci venir au lycée quand il n'y a pas coup les cas refusent donc du coup est ce que je peux payer le transport chaque fois qu'il n'y a pas coup pour venir les répétitions et retourner tout j'ai trouvé que ça va être oui j'ai pas là mon grand frère qui a dit que non il voulait pas que je sois interne et tout tu voulais que je sois là pour qu'on puisse me surveiller me voir de près des trucs comme ça donc du coup j'ai pas été interne donc j'ai pas pu insérer la troupe quoi tu vois mais cette passion va nourrir et jusqu'est ce que oui oui c'était toujours à moi de faire du théâtre parce que j'ai toujours toujours aimé le théâtre depuis l'école primaire depuis que je suis au CE1 parce que au CE1 je me souviens il y avait chaque jeudi je pense oui il y avait une troupe de théâtre qu'on diffusait en fait une je sais pas comment je dis ça en sketch il y avait des comédiens comme Marie-Louise Assepe à son âme Dialoti Kouaï Vincent des grands comédiens ivoiriens à Sandé Fagas il y avait pas mal de grands acteurs du théâtre ivoirien qui faisaient des pièces de théâtre qu'on diffusait presque tous les jeudis à une certaine heure donc moi je ratais pas je sais pas pour rien comme ça je ratais pas donc c'est là-bas que j'ai commencé à aimer à aimer à aimer et à chaque fois que la diffusion passait qu'on m'envoyait quelque part je peux pleurer même là je t'ai déjà au CE1 et tu vas monter sur la scène pour la première fois à quel moment je vais monter sur la scène pour la première fois au Burkina ici en 2006 c'est au Burkina t'as monté pour la première fois oui en 2006 quand je suis venu au Burkina une troupe de théâtre ou peut-être une école une formation quelconque du thé à force est que ce soit du théâtre et à ce moment tu vas faire et en ce moment je vais comprendre que ça va être difficile c'est en ce moment que je vais repartir à la couture oui je vais faire des contrats avec des grands stylistes de renom au Burkina comme émana couture y ali déni couture tout ça je vais faire des contrats là-bas le temps que je trouve mes repères parce que je venais d'arriver je maîtrisais pas bien les lieux tout donc faut quand même vie faut avoir de l'argent de poche et tout donc je suis dans ces ateliers dans ces différents ateliers là pour avoir un peu de revenus et après avec l'aide de mon grand frère je vais ouvrir un atelier de couture parce que je n'avais pas toujours trouvé comment est-ce que je vais me déplacer sans moto aller aux répétitions revenir et puis me prendre en charge tout ça c'est un peu compliqué donc du coup je dis bon ok comme je sais bien coûte comme je jesse ce que j'ai appris c'est la couture je vais ouvrir un atelier de couture je vais exercer normalement et puis laisser le temps au temps pour voir comment les choses vont se faire d'elles-mêmes et tout donc j'ouvre la télé de couture en 2002 2003 et c'est trois ans plus tard que je 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 en fait je cause tout le temps avec des copines des amis comme ça je vais faire le théâtre donc j'ai une amie qui parle à son mari tu connais pas quelqu'un qui peut aider ma camarade à faire théâtre parce qu'elle veut faire le théâtre c'est difficile pour elle de quitter pédiatrie Charles de Gaulle elle est à Gougen n'a pas de moto et puis Gambie dit aussi la troupe je suis allé voir là-bas comment est-ce que je peux insérer c'est un peu compliqué après je suis là je tourne en rond j'ai l'atelier de couture que je dois faire vivre je dois me prendre en charge et son mari qui dit lui connaît un gars du théâtre il va me présenter à cette personne là parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble par rapport à des projets tout donc il me présente à anatole anatole kouama je sais pas si tu connais anatole kouama de grasse théâtre donc du coup anatole qui devait produire une pierre de sensibilisation sur le vote des femmes pour une ong donc du coup il me prend dans le projet avec d'autres comédiens et comme kpg ira jacqueline qui est au canada actuellement il ya pas mal pas mal de comédiens qui étaient déjà sur les planches et moi je venais d'arriver j'étais la toute nouvelle on me donnait juste un petit rôle pour voir comment est ce que je vais me débrouiller d'abord en entendant que les choses se fassent et du coup le petit rôle je l'incante tellement bien qu'anatole qui me dit écoute filo ne lâche pas je t'ai vu j'étais suivi s'il te plaît ne lâche pas et quelques temps plus tard il m'appelle pour me dire il ya une formation au cartel il ya des européens qui étaient venus pour former des comédiens pendant six mois au cartel c'est une open pour moi il faut que j'arrive à insérer les différents comédiens qu'ils vont retenir pour la formation là donc lui chaque membre du cartel doit envoyer un comédien de sa troupe donc du coup moi il m'a proposé parce qu'il voulait bien que je continue tout il me propose malheureusement j'ai pas j'ai pas pu parce qu'il fallait que je je confie l'atelier j'organise l'atelier j'ai pas trouvé des gens quand même pour gérer mon atelier pendant que je fais la formation de six mois j'avais peur aussi de fermer l'atelier aller pour la formation après la formation si je reviens je dois tout reprendre à zéro parce que là j'aurais perdu mes clients et tout donc du coup j'ai fait un choix j'ai dit je peux pas je suis pas encore prête et là la formation est passée j'ai pas pu et après des années après je me suis dit c'est à dire je pense deux ans trois ans après je me suis dit que c'est le moment quand même de prendre une décision est ce que je vais faire le théâtre est ce que je vais continuer la couture c'est dit donne toi les moyens pour ce que tu as toujours aimé donne toi les moyens je trouve pas quelqu'un pour gérer l'atelier j'ai formé des filles qui sont allées se marier du coup je suis tout le temps là dans mon atelier j'ai dit mais je fais comment avec l'atelier si je vais aller me former et je prends la décision de fermer l'atelier en 2008 je pense je ferme l'atelier là je commence à avoir des rôles dans le cinéma je fais célibatis rome avec adam arwamba je fais trois femmes et village avec kadi joly je fais je travaille avec apolline traoré dans 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 pas mal de séries j'étais costumière aussi pour des pierres de théâtre costumière aussi pour des films j'ai fait pas mal de choses en temps et après je me suis dit il faut que je me forme vraiment pour le théâtre parce que j'adore le théâtre faut que je me forme et c'est dans ça que je suis allée m'inscrire aussitôt mais bien avant ça je faisais des formations avec à sandé fargas qui est un comédien acteur de cinéma comédien grand comédien de théâtre aussi qui ivoirien qui était installé sur burkina donc du coup souvent qui qui produisait des pièces de théâtre avec des comme on appelle les répétitions se passait à l'institut français donc j'ai eu la chance de suivre des répétitions de me faire scotter par par ces personnes là avec en un comédien aussi de théâtre qui s'appelle force tension son nom pour son offre est congolais là c'est un congolais son nom congolais un peu lourd je n'arrive pas à prononcer mais lui aussi il était installé sur burkina il est rentré définitivement chez lui je salue au passage faustin s'il me suit alors lui aussi il m'a vraiment protégé il a essayé vraiment de me montrer aussi les béabas les trucs je suis resté avec lui quand il quand il faisait la mise en scène où il était metteur en scène en même temps comédien dans une pièce le palais des vautours la répétition s'est passée à l'institut français j'ai participé jusqu'à la fin après je me suis dit c'est mieux que je me forme quand même bien donc je vais m'inscrire aussitôt à l'époque aussitôt chaque mois chaque deux mois il y avait des formations il y avait tellement de formations j'ai eu la chance d'avoir eu des formations avec issa cassawadro grand comédien metteur en scène acteur de cinéma des formations avec des castings aussi avec il devait mes dames j'ai juste oublie le nom de la dame là une grande comédienne camerounaise je crois qui est l'épouse de assandé fargas j'oublie son nom à la fin une formation magnifique avec nous pendant au moins trois mois tout ça grâce aussitôt j'ai eu pas mal de formations aussitôt et c'est de là que tout est parti et ça c'était en 2000 2012 2012 2012 2012 et tu vas passer combien de temps aussitôt un an deux ans la troupe de sitôt aussitôt je pense que j'ai fait presque trois ans trois ans quatre ans aussitôt parce que en 2012 deux ans de formation après on partait dans la troisième année que gérard que gérard m'a repéré excellent gérard et drago m'a repéré là bas pour venir faire de l'humain et c'est là que j'ai commencé voilà maintenant comment comment est fait cette transition avant qu'on revienne sur ton déterminisme en fait sur le fait que tu t'es donné les moyens pour faire un truc que tu as toujours rêvé mais je vois comment c'est fait cette transmission de dire je laisse le théâtre mais je vais faire plus tôt du one man que bon dans un premier temps j'ai pas laissé le théâtre pour aller faire l'humour je peux dire que l'humour s'est imposé à moi ou du moins gérard m'a presque assélé entre griffes pour que je fasse l'humour parce que quand il m'a vu aussitôt c'était après la formation avec issaq à savoir de gros à la restitution c'était lors d'une restitution après la formation il fallait qu'on restitue fallait qu'on propose quelque chose au public qui est venu voir les comédiens de issaq à savoir qui ont fini leur formation donc issaq a voulu qu'on reprenne l'os de mort l'âme l'os de mort l'âme était une pièce que lui-même a mis en scène auparavant aussitôt donc il voulait qu'on reprenne cette pièce là pour la restitution donc il a choisi trois comédiens bon c'est vrai qu'il y avait d'autres il y avait d'autres choses aussi mais pour l'os de mort l'âme il a pris trois comédiens moi et puis deux autres une autre fille et puis un homme et puis un garçon donc on était trois mois il m'a donné le rôle de oumi dans l'os de mort l'âme il y avait le rôle de oumi la poateau du village celle qui est dans le village qui est un peu affaire et qui passe de courant coup et tout donc moi j'ai eu le rôle de oumi et bon pour les gens je peux me lancer les fleurs je l'ai tellement bien incarné et c'est lors de cette restitution là à la fin de la situation que j'ai ram à approcher pour mes défis l'eau j'ai vu comment tu te défendais sur scène j'ai vu comment est ce que tu as fait tu as rendu oumi et tout du coup je me suis dit au fond de moi c'est là elle est bien pour être humoriste est ce que ça te dirait pas de tc à l'humour jésus non ça m'a jamais effleuré l'esprit non je n'ai jamais pensé non 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 c'est vrai que j'avais des amis comme gombo.com que je suivais pas bon moi parce qu'on était dans le même quartier on causait presque tout le temps je partais souvent les soutenir dans la dans les différents spectacles et tout mais ça m'a jamais effleuré l'esprit pour moi c'est le théâtre ou rien ok j'aimais tellement les planches mais moi allez faire rire c'est pas mon truc donc j'ai dit à gira faut pas faire les gens vont me huyer là bas il dit non faut essayer de tomates et des chaussures et de tomates et des chaussures il me dit non faut essayer on sait jamais j'ai rigolé j'ai dit non laisse tomber c'est pas c'est pas trop mon truc moi c'est le théâtre j'aime pas l'humour là ça me dit rien c'est pas sûr que je fasse rire ça me dit rien il m'a dit moi pensez moi il a dit pensez et puis bon on a juste rigolé puis je suis parti mais là il n'a pas lâché l'affaire parce qu'il a mis presque deux ans six mois pour me convaincre et chaque fois qu'il me voyait je le faut penser à ce qui était dit là il a fait laisser ça chaque fois qu'il me croisait quelque part parce qu'on se voit tout le temps parce que lui aussi étant comédien de théâtre on se voyait tout le temps dans des compagnies que ce soit aussitôt gambidi cartel grâce théâtre on se voit presque dans presque pas mal d'endroits de théâtre qu'on part pour soutenir d'autres comédiens ou quand il ya des choses à faire sur le plan théâtral et qu'on se retrouve à chaque fois il me rappelait immédiat il faut pas oublier ce qu'il était dit là il faut penser j'ai dit à toi faut laisser ça moi c'est mou là ça me dit rien donc chaque fois je lui disais ça mais lui il lâchait pas parce qu'il voyait à moi des choses que moi même je vois pas en fait donc jusqu'à ce qu'un jour il m'appelle pour me dire qu'il a un projet avec l'institut français où il doit présenter un comédie club et le comédie club il faut qu'il y ait des nouvelles personnes faut qu'il fasse venir des en fait des jeunes gens qui veulent faire de l'humour et tout et que et que ce serait bien que je fasse partie du comédie club moi j'ai dit ah moi franchement ça va être difficile parce que je sais pas ce que je peux bien faire là bas il n'a qu'à m'excuser mais je peux pas il m'a dit non écoute je donne ma mère à couper que tu peux faire quelque chose moi aujourd'hui là si quelqu'un vient me demander moi depuis je suis d'un humour j'ai jamais dit à un comédien ou à un artiste ou bien je sais pas j'ai jamais repéré quelqu'un j'ai dit je suis prêt à donner ma main à couper que cette personne là peut faire quelque chose mais toi quand je te regarde tu peux philo je te promets que tu peux mais tu t'es fait désiré dans le milieu il va rester donc du coup moi j'ai dit après j'ai fui d'abord avant de fuir il m'a dit non écrit un truc de cinq minutes et puis tu viens tu as toujours fait ça devant moi puis il va juger je vais j'ai dit je vais écrire quoi j'ai donc fait écrire mes données et voici et peut faire et non c'est pas lui qui doit écrire que c'est moi et il est dans ça partout souvent même là il peut m'appeler comme ça et puis quand je vois son numéro là j'ai prendre le téléphone là j'ai m'en bas de coussin et m'asseoir dessus et puis ça sonne et puis un jour tellement qu'il était dans mes os heureusement qu'il a eu la persévérance un jour il dit à ma j'ai dit à ma voisine j'ai dit écoute elle s'appelle kadhi j'ai dit kadhi j'ai arrivé elle dit tu vas où j'ai dit je vais aller me débarrasser de gira et puis elle dit il est toujours sur toi parce que je lui explique tout en fait j'ai dit il est toujours sur moi j'ai dit c'est faux c'est ou bien quelqu'un dit il veut pas faire quelque chose je fais lâcher la personne elle dit mais faut aller on sait jamais où j'ai dit on sait jamais comment j'ai dit il fait pas il ne va pas eu mou c'est forcé mais je vais aller il dit d'écrire un truc non je vais aller lui même là quand il va m'a dit filo c'est bon va j'ai dit j'arrivais pas durer j'arrive donc j'ai démarre vous j'arrive entend chez lui il a fait une scène bizarre bon c'est pas une vraie scène mais il a essayé de faire une scène pour que pour des répétitions lui-même peut-être pour ses propres répétitions donc il pose une chaise il met une table et puis il dit à sa femme d'envoyer thé et si ton seul que jean on assis nous dans cause et puis moi je dois me lever pour faire quelque chose lui va regarder moi ça me fait rire et moyen qu'amener pour faire quelque chose devant toi c'est toi tu vas rire il n'est qu'a expliqué quoi il n'est qu'a fait quoi donc emboîté la sa fille n'est pas il dit bon quand tu seras prêt je me suis levé je commence à raconter une histoire qui n'a ni tête ni que moi même je sais pas je dis un blanc qui a marié une fille voilà en europe dont la femme là la fille a pensé qu'elle a eu son blanc car l'argent gars c'est pour l'envoyer d'un champ des raisins donc elle arrivait du oui la cible là tu vois c'est c'est des choses et puis je sais pas c'est ça même c'est ma voisine qui m'a expliqué une histoire comme ça et puis quand j'ai fini de faire moi même ça me fait rire il est fini il dit bon il est fini puis il rit caca quand il vient m'asseoir puis dans mon coeur là-bas il était loupé gérard il a assis comme cela pendant 30 secondes ils diffusent tu sais quoi c'est ce que je recherche le monde tu as fait le tout le monde il est là tu m'assises en termes de sud et c'est qu'il varie c'est tombé dans ton propre piège il veut pas me lâcher il dit ce que j'ai dit gérard entre nous ce que j'ai raconté tu as compris quoi il dit mais c'est ça nous j'ai le doux ce qu'il a fait là c'est même un point d'appareil parce que lui il est déjà dedans lui doit parier j'ai la faune c'est ça ça me lâche et laisse-moi donc à la maison et puis je l'ai oublié je pense que c'est fini parce que ce que j'ai fait je pense qu'il va me lâcher il m'appelle encore à filo ce que tu as fait la dernière fois là c'est bien mais il aura toute l'équipe de comédie club là vient faire ça devant eux ils ont dit tu m'as dit je devais faire une intervention je devais subir une intervention chirurgicale parce que j'avais des fibromes les trucs comme ça donc du coup je vais pas vite voir le docteur pour qu'il n'a qu'à faire date là je veux faire l'intervention pour quitter d'enfer de gira parce que son truc là devenait trop sérieux pour moi en fait je veux pas donc j'ai mal fait l'intervention chirurgicale et puis il vient me coucher à la maison je suis malade et puis gérard qui s'élève avec son son équipe non d'abord ils sont venus à 3 il est venu avec son administrateur plus un autre jeune ils sont venus à 3 pour me faire yako je suis malade ils envoient les papas et les ananas donc il m'appelle d'abord à filo tu es à la maison on veut pas j'ai dit je vais aller où comme je me sens pas là il dit oui non on veut venir parce que tu peux aller peut-être que tu vas en consultation ou ben tu vas aller pour pensement tout quoi mais on veut passer te voir si tu es là j'ai dit non j'ai dit je suis là donc et puis je suis couché quand ils sont arrivés là je me lève maintenant et puis j'attrape le mur puis je me coince non j'ajoute j'ajoute pour que lui-même il voit que je suis dans un état où il peut pas faire son comédie club donc j'ai fait oh et puis je viens me coucher puis lui-même il a su comme ça tu as fait la sœur et je dis voilà ça va pas il dit donc tu pourras pas faire il dit quoi il dit comédie club qu'on devait faire l'institut français il dit où je suis là là c'est pas sûr je suis même pas encore guéri là est ce que je pourrais je peux pas donc jusqu'à ils sont restés là j'ai rama regardé puis je regarde dans le village de quelqu'un on est de compatir pour quelqu'un qui a mal on devrait faire les deux non seulement compatibles mais lui-même il fait pitié en plus je sais pas s'il fait pitié pour moi mais fait pitié parce que je peux pas je sais pas tout est confond tout est confus donc il s'élève les pattes et puis à d'autres comédiens qui viennent me rendre visite et puis je les explique ce que j'ai revient de faire j'étais à gérer venu que moi devenu fait comme du club et puis il me dit avec dans cet état là toi tu peux aller faire quoi tu es faut penser à tes soyers ah et puis c'est ce que je lui ai dit je dis je peux pas mais quand je suis rentré pour dormir dans la nuit quelque chose me dit si tu peux te débrouiller aller t'arrêter puis parler dans le public faut faire il va te lâcher je sais pas ça m'a parlé intérieurement le lendemain je l'appelais je dis j'ai fait en tête est pas encore guerrier j'ai dit j'ai là je vais faire il dit tu es sûr j'ai réfléchi j'ai fait j'ai dit faut écrire texte là pour venir bosser et fait il dit non c'est pas moi il doit écrire texte pour toi c'est toi même qui doit chercher j'ai dit aïe j'ai cherché ça où voilà moi d'un état où je suis couché là je commence à chercher qu'est ce que je vais aller raconter puis j'ai dit donne moi des idées il dit mais comme tu es femme là parle des problèmes de femmes de foyer de vous les femmes et c'est de tu vois j'ai confiance je sais que tu peux trouver dans ça là je suis allée faire institut français c'était le 13 juin 2014 c'est de là que tout est parti parce que moi même je m'attendais pas à ce que j'ai fait et au retour on a joué deux fois j'étais toujours pas guéri parce qu'avant de partir je demande à mon docteur est ce que je peux jouer dans l'état où je suis il me dit ça dépend tu vas pas faire trop de gestes tu dois pas trop de mouvements parce que l'énergie tu le prends dans le bas ventre alors que là tu as subi une intervention donc du coup je sais pas qu'est ce que tu veux faire exactement je dis non c'est juste attraper un micro m'arrêter puis parler au public il ya si c'est ça tu peux mais pas de geste brusque mais c'est mal qu'on est comédien et c'est l'épaisseur de plomber on te pousse ça on t'a jamais vu donc du coup on arrive à l'institut français premier jour c'était chaud 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 les gens étaient contents deuxième jour les gens sont de bouche à oreille les gens sont venus encore donc faut jouer deux fois deuxième jour je commence à avoir des douleurs on est dans les lots je suis couché gérard son coeur bas jusqu'à quand je suis monté sur scène tous les artistes on était tous assis sur la scène il a fait un truc on est sur scène et puis chacun se lève se produit donc j'ai là dit après c'est lui qui m'a confié dit pendant que tu jouais j'étais assis et puis j'ai dit ce n'est pas il va tomber sur ce n'est pas parce que j'avais des ventiges à un moment la salle tourner après j'ai eu des problèmes parce que mon intervention s'est enflé et puis j'ai j'ai mis encore plus de un mois avant de guérir parce que j'étais sur le point de guérir quand je suis allée fait donc du coup ça m'a fait reculer quoi tu vois là c'est devenu plus grave et là je pouvais pas dire à la famille que j'ai pris la douleur la poêlée en prestation je pouvais raconter à personne c'est ma petite soeur celui qui était au courant et puis je lui dis non faut pas dire à quelqu'un faut dire à personne et puis après je prends encore cette douleur là pour aller faire un casting aussitôt pour un spectacle qui devait être créé en allemagne là encore j'ai eu vertu je suis tombé là-bas donc tu comprends un peu dans quel esprit tout s'est passé mais je savais pas que ce que je faisais c'était une carrière que je commençais je pouvais pas imaginer parce que le premier jour même à l'institut français avant même de monter sur scène géra a fait une mise en scène où tous les artistes devaient venir du haut tu vois du public des tribunes donc du coup on nous a mis deux deux et moi j'étais avec un jongleur parce que là il voulait vraiment un spectacle il y avait un jongleur et tout donc j'étais avec le jongleur nous on devait descendre ensemble quand lui va crier on met une musique et puis nous on danse au son de la musique on descend les escaliers là pour aller sur la scène et moi pendant que je t'ai arrêté dans le noir là j'ai dit aux jeunes là j'ai dit je vais fuit j'ai dit moi je ne peux plus j'ai dit à mon nom de gamme des j'ai dit à mourir maintenant ou deux et pour lui dire tu vas fuir pour aller aux télés à la mauvaise j'ai dit j'ai dit je regrette mais je peux pas je suis pas sûr que je vais y arriver en tant le public n'était pas encore rentré c'est moi nous calais et puis géra venait voir si tout va bien tout après le venu voir que mon habit que j'avais porté des thèmes oui au complet on avait c'est l'eau sur moi c'est à cause du stress la peur dont j'étais je transpirais tellement il me dit et philo on va faire une captation et puis quelqu'un commandant à verser l'eau sur toi tu n'as pas envoyé un autre jeudi j'ai un t-shirt j'ai un habit blanc qui est dans mon sac je sais pas si ça peut aller j'avais porté une chemise d'abord je dis bon on va prendre ça on va voir je pars dans les loges je porte l'habit dit moi ça ça peut maintenant je commence à transpirer dans ça aussi dit non on peut pas changer c'est bon garde garde la bible donc c'est comme ça que j'ai pas pu fuir mais j'ai demandé à gira je lui ai dit franchement tout est dit la vérité je suis déjà là mais je peux j'ai peur que quand je vais monter sur scène des gens vont crier et et bordel ouais ouais massimé tu vois ouais bah c'est chez nous j'ai dit que les femmes qui sont pas mal et qu'ils aient pas c'est qu'ils vont commencer à mélanger les trucs et j'ai une question tu étais la seule femme à ce moment là oui j'étais presque je voyais pas d'autres humains 10 en fait donc ça me faisait peur je me dis est ce que c'est pour les femmes est ce que les femmes doivent faire ça aussi est ce que quand je vais monter ce système qu'est ce qu'ils vont dire j'avais peur en fait donc il me dit non c'est parce qu'on a l'institut français tout va bien parce qu'ici c'est un autre public donc si c'était à la maison du peuple ou dans un autre endroit je peux je pouvais pas te dire avec cette étude que il n'aurait pas ça voilà ce que j'imaginais n'allait pas arriver donc du coup là on a l'institut français mais lui peut me garantir qu'à l'institut français ici on va pas me jeter des bidons on va pas me jeter des trucs les gens quand même vont applaudir pour m'encourager faut pas que j'ai peur donc il m'a rassuré encore et encore et encore et encore j'aimerais avant avancer un peu sur ça tu étais la seule fille sur ce spectacle on va dire le spectacle de lancement de ta carrière qu'est ce qui va se passer tu vas pas arrêter la scène à ce moment 2015 tu vas faire parlement du riz tu vas prendre un ouïs titi d'or ici au bout qui va en 2018 tu vas être le premier à avoir son one man show première femme donc une abe à avoir son une chose donc depuis tu n'as pas arrêté les les sacres on va dire dans le domaine de l'humour effectivement maintenant de ce moment là à aujourd'hui comment tu fais là quand je regarde en arrière on va dire dans tous ces moments de périple où on a dit toutes ces complications de santé qui viennent s'ajouter pour dire vrai mais peut-être des causes naturelles pour dire que oui effectivement il fallait pas forcer mais t'as forcé mais mais t'as plutôt vu le résultat qui a été donné maintenant comment quand tu te regarde quand tu regardes des années derrière bien tout ce temps t'as perdu est ce que c'était vraiment nécessaire pour toi de prendre tous ces temps de réflexion tous ces temps de fuir ces moments là et de dire ok j'avais pas vraiment un tort j'avais bien fait de choisir ça j'avais bien fait de choisir un moment pour me lancer bon moi je pense que c'est dieu parce que dieu passe toujours par quelqu'un qu'un veut vraiment agir dans ta vie parce que si c'était moi seul comme ça là sans la main de dieu c'est une main divine moi je pense pas que ça laisse faire parce que quelque chose j'ai jamais rêvé fait l'humour ça m'a jamais fleuré l'esprit j'ai pas d'idole en humour je peux pas aujourd'hui si tu me demandes qui qui est une référence pour en fait ce qui est ton idole je n'en ai pas moi je suis moi même mon propre idole et je veux que les gens aussi me prennent pour idole de la façon qu'on me demande est ce que je peux avoir une idole dans ce métier là moi je dirais aussi que j'ai envie que les gens aussi me prennent pour idole donc je bosse pour être moi pour être philo pour que d'autres personnes se voient à travers moi en fait je sais pas si tu vois un peu ce que je dis donc moi je peux aujourd'hui je peux dire que c'est dieu c'est dieu c'est dieu qui a voulu que ça se passe comme ça c'est pas moi ni de regret ni de non non aujourd'hui je suis aujourd'hui je me rends compte en fait après avec le temps quand j'ai commencé lui mou en tant que tel quand j'ai vraiment parce que un après quand j'ai joué en 2014 j'ai mis une année je suis retourné au théâtre même pour dire que j'ai juste fait pour faire j'ai juste fait pour fêter gérard pour pour qu'il arrête d'être sur mon dos fais ci fais ça et puis après je suis retourné encore aussitôt pour les formations pour être costumier fait des trucs voilà je veux être proche du théâtre mais je je me suis rendu compte que l'humour c'est aussi du théâtre c'est la scène c'est les planches c'est presque pareil c'est pareil c'est même pas presque pareil c'est pareil parce que moi c'était la scène mon truc les planches mais là je suis toujours sur la scène je suis toujours sur les planches donc je n'ai pas failli à quoi que ce soit je suis resté dans ce que j'ai toujours aimé et là je suis tellement épanoui de faire ce que j'ai toujours voulu faire en plus tu apporte de la joie oui et là encore c'est plus fort parce que là j'apporte la joie aux gens ça c'est vraiment très fort et les parents dans tout ça ça a été bien après oui parce que chez moi tout le monde savait que je voulais faire du théâtre chez moi tout le monde savait depuis l'école primaire que j'ai toujours aimé le théâtre jusqu'au lycée j'ai tout ma famille tout le monde le savait donc ça j'étais une surprise pour personne mais ceux qui disaient quelque chose tu avoues toujours voulu faire est ce que nous mêmes ça nous surprend donc du coup ça n'a pas été une surprise pour personne j'ai eu le soutien de mes soeurs de mes frères de tout le monde parce que tout le monde trouvait ça de façon naturelle que elle a toujours voulu faire c'est parce que l'opportunité ou l'occasion s'était pas présenté que qu'elle n'avait pas fait mais maintenant que elle s'est lancée bon on peut qu'applaudir et lui dit bonne chance et l'encourager aussi j'ai pas eu de soucis mais c'est au départ avec le vieux bon c'est vrai que quand j'ai quitté l'école je voulais faire du théâtre à mon papa il voyait pas ça comme ça parce que avant quand tu veux faire du théâtre c'est pas un métier faut d'abord un truc je vais quitter l'école pour faire du théâtre c'est quoi c'est quoi le truc c'était compliqué moi je voulais faire l'insac à bijon mais j'ai pas pu parce que il faut des parents qui comprennent parce qu'il faut payer l'école faut vraiment c'est comme si tu repartais l'école aussi donc du coup faut vraiment comprendre ce que l'enfant veut avant de pouvoir s'investir et moi j'ai personne ne comprenait donc du coup j'ai pas j'ai pas eu cette chance là de faire l'insac mais je suis venu au boukina et j'ai fait mes formations ici ton théâtre ton humour ton art d'une façon générale a permis de voyager et donc tu as fait la foute de l'ouest d'ailleurs cette histoire notre première rencontre ça a été à paris effectivement effectivement c'était une belle soirée attend tu avais perdu ton sac exactement donc il y avait un gars qui faisait de la jalousie oui oui et puis comment ça s'est passé tu as pu récupérer le lendemain oui parce qu'il y avait ombre c'était oui on m'a mis effectivement mais tout le monde est un petit peu ma c'est une superbe soirée j'ai aimé la soirée on va la rebeloté on va le refaire on va le refaire tu vas venir je te respecte effectivement il faut mais je voulais te demander c'est que c'est quelle est la place du voyage pour toi dans ton métier important important parce que tu te dis je peux au delà de chez moi partager le bien-être envoyer la bonne humeur partout dans le monde parce que quand tu arrives dans un endroit et que tu arrives à arracher le rire aux gens je sais pas il y a une satisfaction morale une satisfaction intérieure corporelle qui dit pas son nom mais tu es c'est comme si c'est pas mais c'est tellement beau de l'intérieur qu'on peut pas extérioriser on peut pas expliquer à quelqu'un pour que la personne comprenne parce que je me souviens la dernière fois que j'étais au cameroun et que et qu'à la fin de mon de ma prestation j'ai eu un standing ovation de tout le monde qui se lève j'ai dit j'étais tellement contente j'ai dit oh seigneur comment ça c'est à dire tu prends l'avion tu arrives dans un autre pays tu arrives à faire rire tout le monde on applaudit pour toi pour ce que tu as fait que ce soit au congo que je suis allé pour un festival effectivement j'avais peur d'abord c'était la première fois que je sortais en afrique centrale j'avais peur parce que j'étais dans j'étais à kisangani donc du coup j'ai dit un peu souvent je pose question le public d'ici là il commence je demande à mais c'est car ceux qui avaient l'habitude de ce festival là j'ai dit à le public là comme que nous ils sont chics ils sont chics mais ce que je vais faire est ce qu'ils vont comprendre après je rentre la nuit j'essaie de voir mon sketch ce que je vais jouer là et puis j'ai dit bon pilote écoute tu en afrique centrale tu n'es pas en afrique de l'ouest essaie de voir comment est-ce que tu peux retoucher quelques mots parce que si tu retouches pas quelques mots ils vont pas comprendre parce que nous en afrique de l'ouest ici on a des langages où on se comprend presque dans tous les pays c'est-à-dire le mali là le bouquin dans la côte d'ivoire le niger le togo le gars le gana fait le bennet il ya des via des mots quand même il ya des expressions quand même qu'on arrive à décortiquer tout de suite mais là je suis en afrique centrale je sais pas ce que ça va donner donc j'essaie de retoucher mon spectacle je retouche des petits trucs avec le comment on appelle le langage c'est-à-dire la langue la plupart est chez eux là j'essaie de trouver les mots qu'il faut et puis les différents lieux j'insère ça dans le spectacle et puis où ça fait un travail sociologique c'était tellement si j'étais tellement contente que je me suis dit mais pourquoi les gens c'est que partout c'est dit on peut aller partout dans le monde pour apporter du sourire le sourire les gens ont tellement besoin je pense que j'étais la seule humoriste à ce festival la même d'ailleurs parce que tout était théâtre 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 et moi j'étais venu avec l'humour pour changer un peu parce que quand les gens sont figés pour une pièce peut-être qui va durer 45 minutes une heure 15 une heure 20 après que moi je viens c'est dans un autre délit donc du coup ça fait tellement plaisir tellement plaisir d'apporter la bonne humeur non celui là c'est le deuxième le deuxième c'était vraiment un délit mais là tu prépares un troisième oui mais pas pour maintenant pour le moment celui là je viens de le produit je n'ai pas assez joué ok là on va reprendre les titres on parle de épouse moi épouse moi épouse moi je n'ai pas assez joué épouse moi parce que épouse moi n'a même pas été à bobo épouse moi n'a pas été un coup de goût ce que je regrette je pense que ça va se faire parce que il faut vraiment un accompagnement des sponsors il faut des gens pour accompagner sinon moi même mon propre budget je peux pas m'élever avec mes économies faire une tournée avec épouse moi c'est un peu compliqué donc pourtant un spectacle de maturité oui comment tu fais le l'évaluation entre entre les deux spectacles dans un mois de celui la plus fort ok mais comme chacun bon c'est à des gens qui sont allés à je vous salue marie qui disent ils ont aimé je vous salue marie d'autres aussi disent que épouse moi c'était le off d'autres tu vois mais moi épouse moi c'est le off je pense que j'ai beaucoup bossé dans épouse moi parce que tu avais pris aussi plus de liberté d'aborder des sujets que tu oui oui j'étais j'ai j'ai commencé à avoir plus confiance parce que là j'ai fait le premier one man show c'est vrai que c'était aussi ce que c'était au sénasa où les gens qui étaient dehors dépassaient deux fois ce qui était à l'intérieur où les gens attendaient pour que je fasse un deuxième troisième spectacle malheureusement ça n'a pas été le cas malheureusement parce que l'équipe n'a pas pu gérer les gens qui étaient dehors bon mais c'était vraiment une super soirée et ça m'a donné encore plus de tonus plus d'ouverture d'esprit pour que l'écriture qui a suivi c'est à dire le one man show qui a suivi épouse moi je vais dit soit vraiment où je me suis vraiment lâché et je pense que le troisième je vais me lâcher encore plus parce que quelque part on est la voix des sans voix quelque part on on est on est des artistes et on peut s'exprimer pour toucher du doigt des problèmes que les gens cachent aussi dans l'humour aujourd'hui tu fais plus de couture non 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 j'ai essayé au départ quand j'ai commencé les formations aussitôt je cousais je faisais toujours là on dit je cousais non je cousais toujours pas après on dit ce que tu veux faut dire on dit je cousais tant qu'il y'a à l'école non 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 on dit je cousais voilà bon ok je faisais toujours la couture quand j'étais quand j'ai commencé les formations quand j'ai commencé la formation après un moment donné quand j'ai commencé l'humour je faisais toujours la couture je ne dis pas je cousais je pense que ça se dit quand même pas donc je vous ai donc je faisais toujours la couture quand je faisais mais quand j'ai commencé l'humour et que un après j'avais plus assez de temps pour pour respecter les rendez vous mes engagements vis-à-vis des clientes et tout et les clients ont commencé à disparaître comme ça un peu un peu jusqu'à ce que je n'ai plus le temps et j'ai rend grâce à dieu avant juste avant que j'aborde la question de comment on vit de ce métier là et il ya un élément qui est très important pour moi on a le soleil qui commence à non j'étais presque à terre d'où j'avais dit que le médecin qui t'avait conseillé sans bouger non j'aimerais attraper le micro l'assemblée par les pieds maram si c'est ça qu'il peut faire d'ailleurs c'est l'une des choses que pas mal de gens qui sont partis voir tes spectacles témoignent cette énergie cette force cette femme vivante qu'on voit sur ça pourquoi quand je regarde j'ai étudié la seule la dernière on est en comédie club philo un comédie club c'est un autre truc tu vois donc du coup tu peux essayer de canaliser ton énergie pour le comédie club donc on peut agrandir je pense qu'il est très important pour moi à comprendre peut-être pour les gens qui sont en train de te suivre aussi tu es très présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment sur facebook on va dire plus de 400 mille abonnés sur instagram sur tik tok et il est toujours moi je te suis de près sur les sur les sur les vidéos j'ai un petit peu de deux réserves sur ceux qui sont humoristes et qui se disent aussi à roi bimauriste parce que je pense que c'est deux métiers complètement différent et qui peut là un peu faire qu'on te met dans des carcans et effectivement après tu t'en sors pas parce que tu voilà le plus souvent la piège qu'on va tomber dedans c'est qu'on va prendre ce qu'on fait sur le web on va essayer de le mettre sur la scène et c'est pas du tout la même chose et quand on fait ça on se casse l'état effectivement et par contre toi ce que tu fais sur sur les réseaux par rapport à ce que je vois surtout sur j'ai l'impression que tu fais plutôt des sketchs en fait je pense que c'est ton côté de théâtre que tu ramènes sur les réseaux et tu pars des fois dans des sujets très prégnants et et des fois tu parles même pas on te retrouve un petit côté charlie chaplin j'ai fait un challenge d'une vidéo je n'ai même pas parlé sur ça et raconte moi en fait raconte nous un peu cette deuxième partie on va dire de toi en tant que personne présente sur les réseaux sociaux ben en fait je pense que ça a commencé quand je devais faire mon premier one woman show et que j'avais besoin d'une vidéo pour soutenir la communication une vidéo qui parle de la femme au foyer tout parce que je vous salue marie c'était un peu puisque épouse moi c'est comme la continuité je vous salue marie donc je vous salue marie je salue elle est mariée et qu'on parle de marie on parle de femmes on parle de foyer tout de suite on voit un peu l'entourage et tout donc voilà donc du coup fallait faire une vidéo j'ai fait une vidéo et les gens aiment la vidéo les gens apprécient la vidéo et la vidéo contribue à communiquer pour mon spectacle mon tout premier one woman show et après ça encore je fais une autre vidéo tu vois au fur et à je fais juste parce que les pages ont besoin de contenu et nous par moments on n'a pas assez de contenu pour faire bouger les pages et tout donc on fait une fois en passant des vidéos juste pour ambiancer la page les différents réseaux qu'on a et puis bon donner plus de voilà donner plus des frais aux différents pages parce que quand on publie les mêmes choses les mêmes choses les mêmes choses les mêmes choses c'est à dire je t'ai ici j'ai presté ici j'ai joué ici j'ai fait si j'ai fait ça c'est bien parce que tu montres déjà ton actualité à toutes ces personnes qui te suivent là et ces personnes là même s'abonnent à toi par rapport à ce qu'ils t'ont vu fait par rapport au fait qu'ils t'aiment ils t'aiment beaucoup ils t'apprécient donc du coup toi quand t'as pas trop de de comment on appelle ça trop d'actualité ou quand t'as pas trop de choses à publier tu essaies de faire une petite vidéo une fois en passant pour que voilà pour que les gens puissent s'égayer aussi avec et c'est de ça c'est de là que tout mais en fait il faut reconnaître que je fais même pas les vidéos trop 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 comme ça je fais des vidéos une fois en passant tu es proche de tes fans sur les raisons tu dis que j'ai changé bon j'aurais je réponds comme je peux aux différents messages qu'on m'envoie inbox et j'essaie de répondre aux commentaires souvent c'est beaucoup on essaie de lire et on répond aux commentaires qui impacte ou aux commentaires qui reviennent ou aux commentaires que tu penses que quand tu réponds à celui là tu as répondu peut-être à 1000 personnes en même temps voilà donc on essaye on n'arrive pas mais on essaye tu passes beaucoup de temps sur les réseaux pas mal quand même parce que on fait presque tout là bas on passe pas mal de temps sur les réseaux faut trouver des contenus faut répondre aux messages faut répondre à tes mails faut faire des recherches sur internet faut faire ci faut faire ça donc on est tout le temps connecté ok ok alors je vais revenir sur un élément clé que tu as dit dans tout à l'heure et qui fait partie de l'essence même de cette émission d'ailleurs on appelait on va jusqu'au bout c'est à dire c'est quels sont les outils qu'on se donne nous mêmes qu'on puisse quelqu'un qui est artiste quelqu'un qui n'a pas eu la chance de dire ok j'étais l'enfant parce que j'imagine dans ce qu'on a parlé là il n'y a aucun membre de non non qui était artiste non comme on dit non et sachant que ces métiers là généralement ce sont des des trucs sont transmis le goût pour la musique pour le théâtre pour tout ça c'est transmis soit avec son professeur d'école généralement soit dans son église comme moi j'ai eu aussi cette chance comme toi je pense ou soit par la famille donc que tu n'es pas entré dans ce ché dans ce schéma là de chez le schéma de transmission mais tu t'es donné les moyens en disant quoi qu'il quoi que ça me coûte au point de fermer ton atelier pour dire que je dois prendre cette décision à ce moment là parce que mon rêve c'est de faire du théâtre moi je vais aller jusqu'au bout dans cette dans ça comment tu le conçois aujourd'hui avec beaucoup de jeunes peut-être qui ont des rêves mais qui décide ok on va faire de la couture et puis on va rester dedans parce qu'il faut vivre et puis on laisse tomber la dernière fois j'ai compris ce que tu as la dernière fois je lisais je sais pas c'est je sais pas je peux pas dire c'est un roman c'est comme on appelle les revues oui je lisais une revue et puis à l'intérieur je sais pas si je vais appeler ça un dicton ou un adage oui c'est vrai c'est coupé assez là c'est bon du coup je sais pas je lisais une revue je disais je lisais une revue où c'est écrit à l'intérieur se meurt lentement celui qui s'est pas changé de cap lorsqu'il se sent malheureux dans une situation donnée ça m'a touché c'est à dire quand il ya une petite boutique tu es là bas la boutique là ne marche pas ça fait cinq ans tu es là mais tu es tout le temps dedans ça dit que tu as peur de quoi c'est qu'il ya des gens qui sont là ils ont peur de quitter d'un point a un point b pourquoi les candidatons qu'est ce que les gens vont penser ils vont dire que non tu as échoué non faut pas avoir peur de recommencer moi même quand je fermais mon atelier de couture pour aller faire les formations théâtre machin et tout mais j'avais peur mais c'est une décision que j'ai prise toute seule j'ai pas j'ai pas chanté j'ai pas dire j'ai pas appelé un tel pour dire j'ai fermé mais si tu as fait ça ils vont jamais te laisser partir c'est très difficile de demander des conseils sur les décisions personnelles oui moi je me suis dit que si jamais je m'amuse à demander à qu'est ce que comment tu ils vont jamais me laisser partir parce que tu vas laisser ton atelier de couture pour aller faire théâtre j'ai toujours joué et puis tu as fait comment pour payer ta maison et si atelier ne marche plus et si et si et si et puis ça va commencer à te faire encore des choses dans la tête moi j'ai dit je prends la décision et tout ce qui va arriver j'assume je suis prête à assumer et j'ai assumé pourquoi parce que j'ai vu quand tu veux quelque chose peu importe les obstacles qui se présentent à toi tu arrives à les surmonter comme ça par coup de bateau magique tu sais même pas comment ça c'est pas fière fière ça passe comme ça fière fière mais quand j'ai fermé mon atelier de couture mais j'ai souffert mais c'est normal qu'on souffre la transition n'a jamais été facile même quand un pays passe par une phase de transition le peuple souffre tu fais un petit coucou bouclier un petit coucou mais on souffre tout à l'heure le matin on dit non ils ont mis ils ont mis 50 francis ils ont mis 100 francis on va tous souffrir mais on est là on peut pas faire omelette sans casser oeufs pour qu'un pays soit émergent aussi là il ya souffrance du peuple le peuple doit subir et puis un matin on va tous rire parce que tu sais où tu vas moi je dis j'accepte et j'assume ce qui va m'arriver là j'assume mais je sais où je vais c'est ça le plus important ne pas abandonner même quand c'est dur savoir où tu vas et puis arriver là c'est ça qui est difficile mais me lâche pas moi je suis parti non attends là qu'est ce qu'on n'a pas vu qu'est ce qu'on a pu je me souviens ça j'ai jamais dit à personne ça c'est juste une parenthèse que je vais dire quand j'ai commencé la formation aussitôt que j'avais fermé la télé de couture j'ai fait presque huit mois sans payer mon loyer et puis le bailleur il a fait une lettre il a donné à tout le monde dans la cour là pour dire à partir de désormais quand tu fais deux mois tu payes pas on te chasse entre moi je suis assise à huit mois il a fait comment je suis là jusqu'à j'ai dit ça là c'est c'est par contre de moi il a fait l'être là parce que le bailleur c'est quelqu'un il n'aime pas trop tu vois il ne discute pas trop avec les locataires moi je me suis levé j'allais le voir bien même je suis allé où il travaillait j'ai dit bailleur moi il a été dit la vérité parce que je sais une chose tu vas me chasser parce que j'ai pas l'argent ça fait huit mois moi même je sais tu m'as jamais dit tu m'as pas dit eux moi même n'a mes consignes mais quand je dors je dors pas quand je rentre la nuit je dors pas ma conscience me gronde je sais que tu vas me chasser mais si tu me chasses permets moi de venir habiter dans votre cour familiale qui est à ouemtengala parce que parce que je saurais pas où aller franchement je saurais pas où aller mais si tu me permets je peux venir à mourir on dit oualala yam zakon le bailleur il est aux états généralement si on lui pose la question il va rigoler parce que le jour il m'a regardé puis la rue il dit tu avais n'habiter j'ai dit ça me dérange même pas même si je vais habiter avec tes soeurs dans l'autre mais je sais pas mais donnez-moi juste une petite place pour que je puisse dormir c'est juste tout ce que je recherche parce que je sais que l'ala tu vas me diffuser au kit a donné ma maison quelqu'un de ça c'est sûr oui tu veux te compter et puis m'a dit non je te comprends c'est pas facile si tout ce que tu as fait tu en train de faire là c'est pas théâtre tu fais là j'ai dit oui c'était ça là est-ce que toi tu es sûr que tu peux faire théâtre pour payer maisons tu es sûr que ça va aller j'ai dit bon moi même je sais pas c'est pourquoi je dis je suis prête à partir mais permets moi de venir habiter chez vous parce que c'est une cour familiale qu'ils ont à ouemtenga et puis on dirait qu'il ya au moins deux femmes donc la cour est assez grande je pense que je peux voilà il peut me trouver quand même un petit coin pour que je puisse dormir après il m'a dit non j'ai confiance je sais que tu vas t'en sortir ça va aller donc il n'a pas de réponse il m'a dit ça va aller il m'a pas dit aussi je te chasse et un mois après un mois après ça là on m'appelait pour jouer dans trois femmes un village et qu'on m'a donné mon chèque je suis allé lui remettre le chèque je suis pas arrivé à la maison quand j'ai quitté zignaré je suis arrivé à waradou je suis allé lui remettre le chèque et puis j'ai dû et dit tout ce que parce que la maison même coûtait quinze mille par mois c'était pas c'est une petite maison mais bon c'était pas aussi cher c'était la maison la moins chère au burkina tu peux pas trouver moins que ça en fait dans un quartier comme derrière la situation à l'époque c'était voilà donc du coup pour moi c'était cher parce que la situation dans laquelle je me trouvais là c'était cher quand même parce que je n'arrivais pas à payer donc quand je lui remets le chèque et puis je lui dis fais les deux comptes en oeuvre ton agent c'était mon premier chèque parce qu'après il ya eu plusieurs phases à trois femmes et village donc du coup je lui remets le chèque et puis je lui dis il n'a pas enlever son argent et puis va me remettre si à monnaie il va me donner donc il prend mon chèque il regarde et puis maintenant cinq mille il dit c'est moi même il était pour ne pas que tu rentres les bras balles à la maison moi il était devant mais ça c'est toi parce que ton chèque là n'a pas suffisant ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est j'ai trop rigolé j'ai dit aïe pourquoi j'ai avancé d'argent sur le chèque j'ai dit bon c'est pas grave j'ai dit on continue j'ai avoir l'argent c'est comme ça que j'ai tout payé et puis bon voilà il a commencé à avoir confiance en moi jusqu'à ce que je déménage on n'a pas eu de soucis d'argent ni rien du tout donc du coup voilà donc du coup je vois la double du coup cette confiance là qui a fait que je suis resté dans la maison il m'a pas dérangé après même quand je faisais les deux mois les trois mois il me parlait pas il disait rien jusqu'à ce que je déménage vraiment on est resté dans le bon terme et puis bon voilà tout va bien maintenant c'est pour rejoindre ce que je disais tantôt il ne faut pas avoir peur d'affronter d'aller vers ce qu'on aime parce que je suis sûre qu'il ya beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont se dire moi je crois des gens qui dit de maman de tonton de papa ma fille j'aime bien ce que tu fais moi même j'ai aimé le théâtre quand j'étais au lycée j'ai beaucoup aimé le théâtre mais bon c'est la vie après j'ai pas pu continuer mais bon voilà j'ai j'ai été un mancheur dans telle société j'ai travaillé ici aujourd'hui je suis à la retraite mais vraiment s'il ya une chose que je regrette c'est de n'avoir pas mais ne n'avoir pas pu me donner les moyens de faire la chose que j'ai toujours aimé et quand j'entends ça ça me fait bizarre tu vois je me dis il ya rien de tel que de faire un métier qu'on adore sur cent personnes ceux qui font le métier qu'ils adorent ça dépasse pas cinq tu vas pas t'ennuyer si j'ai fait ce que tu aimes les gens ils me font pas on a vu des des professeurs comme il devait mida qui était professeur à l'époque qui a démissionné pour faire du théâtre on a vu des docteurs gens vraiment qui avait des postes qui occupaient qui avait un salaire par mois qui avait un boulot vraiment stable d'avenir où il peut prendre un crédit à la banque construire un avenir mais qui ont démissionné pour aller faire du théâtre parce que ils se sentent bien là où ils sont bien ils aiment ça moi moi filo quand je quand j'ai commencé le théâtre et quand j'ai commencé le cinéma aussi je me sentais tellement bien que quand même je joue dans un film qu'on me paye pas je suis heureuse pour toute l'année en fait j'ai ri au hasard tellement je suis contente j'adore donc quand tu aimes et quand tu fais c'est comme si tu travaillais pas c'est pas un boulot pour moi en fait parce que j'aime mais si tu n'aimes pas c'est compliqué il faut aimer avant de se lancer ce que tu aimes là donne toi les moyens de faire ça vous avez entendu ce mais c'est que tu aimes là donne toi les moyens de faire pour ne pas avoir à regretter parce qu'il ya rien de tel que de regretter quand tu es dans je sais pas quand tu as un certain âge où tu peux plus revenir en arrière de regretter ce que tu as toujours voulu faire ou là en ce moment tu peux souffrir oui ça fait souffrir énormément tu vois le tu as plus de bagages pour les porter effectivement l'énergie tu es encore jeune tu peux encore créer effectivement mais que si tu attends de 90 ans c'est pas que c'est pas qu'une question artistique comme c'est peut-être la filon on parle parce que nous on est deux artistes d'artistes mais ça peut être aussi et d'autres engagements comme nous par exemple ici avec au cc ou à gagner club où on se dit moi j'avais toujours envie de monter un lieu culturel avant tout un espace comme ça j'ai trouvé l'occasion de le faire ici et je me bats pour le faire et sans me poser les autres questions sur derrière toutes les autres parce que tu aimes ce que tu fais tu es dans ton élément tu es dans ton monde et ça il n'y a pas de prix pour ça exactement la première le premier la première chose que je reçois c'est la satisfaction effectivement et je pense que ça il est incontournable il est incontournable philo je voudrais le temps m'ont fait la guerre je suis fatigué depuis là il n'y a pas du grand ma bouche mais tu as de l'eau on peut parler comme ça de l'eau ou du jus il n'y a pas jus c'est l'eau oui tu disais je t'écoute et chers spectateurs vous avez vu aider nous n'hésitez pas à nous soutenir et à comment le faire souffrir sur go for in sur patronne sur tips accompagnez le projet accompagnez nous associer vos images aux différents projets aux différentes activités ça nous aide ça nous aide énormément ça nous aide à à produire plus et puis à beaucoup créer tous donc du coup on a besoin d'accompagnement c'est important il faut accompagner cristaux là mais juste avant je vais prendre la culture vous qui n'avez qu'il a apporté une grosse c'est en train de faire des vagues c'est bon on en parle après mais j'ai un autre truc est très important pour moi parce que tu m'en parler derrière les micros et je entends et je veux en parler la même chose c'est la question du cinéma mais c'est pas juste le cinéma parce que tu m'as dit tu en as fait mais tu m'as parlé tout à l'heure est ce que c'est une chose qui te manque de dire que on veut voir et je pense que tout le monde qui va regarder toutes les fans là je pense qu'ils sont d'accord avec moi d'avoir un film même dans un premier rôle un truc qui retrace peut-être sa vie ou une histoire je sais pas quoi mais de devoir un jour à l'écran dans un premier rôle comme personnage principal de l'histoire oui oui j'y pense souvent parce que les gens veulent aller me voir au cinéma parce que quand je fais les petites vidéos sur les réseaux sociaux le retour que j'ai vraiment c'est énorme et c'est fort pour moi et je me dis même si un producteur ou un réalisateur ne me contacte pas pour ce genre de projet moi même je peux créer ce genre de projet avec d'autres collègues on peut créer ce genre de projet avec des personnes qui ont une bonne vision du cinéma bukinabé qui pensent que je peux faire la faible on peut créer ce genre de projet où je peux jouer dans un film d'une heure une 15 une 20 25 où j'ai le rôle principal dans le film avec une histoire vraiment captivante une histoire qui va qui va faire vraiment bouger les choses qui va vraiment captiver le public les qui va emmener encore les gens à venir encore au cinéma parce qu'aujourd'hui les gens vont pas trop trop au cinéma peu pas parce que ils aiment pas le cinéma parce qu'on n'a pas assez de production on n'a pas vraiment les films qu'il faut pour les différentes salles de ciné et les films aussi se font rares donc il ya ça aussi donc nous en entrant de réfléchir à ce genre de projet aussi pour voir quelles sont les différentes faisabilités par rapport à un long métrage un rôle principal une histoire créante un bon projet bien construit je pense que les gens vont aimer pourquoi pas épouse moi au cinéma pourquoi pas épouse moi au cinéma les gens vont beaucoup aimer je pense que ça me donne des idées ouais merci voilà 5% sur le montant des idées pas mal d'idées philo ça fait du bien d'échanger avec toi quand même pas on apprend pas mal de choses quand même mais écoute moi aussi ça me fait plaisir d'apprendre d'accord c'est que tu es dans ce n'est pas taille alors mais pour te dire pour te dire et je pense que c'est ça aussi le but de ce podcast moi je te on s'est on s'est on s'est pas poté la première fois on s'est pas poté et je pense c'était l'avant-dernière même c'était c'était à paris rapide on avait parlé je t'avais parlé de ce point effectivement ouais 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 vers ça mais je t'ai pas cru quand même je vais finir une fois avant tu vas plus me revoir c'est ça c'est ça c'est ce qui meurt aux gens qui aiment c'est-à-dire ils sont assis ça les brûle à intérieurs mais il s'élève pas même si tu as quelque chose ça te brûle c'est que la nuit quand tu dois même jusqu'à ce que ça te fasse des cauchemars tu te réveilles ensuite le projet ne doit pas être mal et puis tu te rendors mais tu serais pourquoi et puis c'est un gâchis après vous souvent vous attendez en fait de la personne peut-être des fonds d'un projet de cinquante mille ouais un exemple et on attend d'avoir cinquante mille et c'est que sur le mois ou sur l'année ils ont passé plus de cinquante mille maintenant il faut savoir comment dire ok ben je peux économiser je peux aller à petit je peux se donner vraiment les moyens on va pas entrer dans les détails moi si je vous dis comment on a monté au cc aujourd'hui on est endetté partout je dois tout waga j'ai même des hussiers des hussiers qui m'envoient non mais non mais ça me fait plaisir parce que je dis au moins l'objectif va être atteint parce que quand je reçois un hussier ou bien quand tu la première chose qu'il va dire il va dire ok le hussier son objectif il vient ok je vais essayer de avoir des sponsors maintenant parce que ça commence à prendre tout waga on cherche pas bon non attend là le hussier pardon ne t'arrête pas de site au contenu de piquer justement jamais on va pas lâcher pourquoi je vais finir sur l'histoire du hussier c'est fait qu'il est fait pour ça pour te mettre la pression de dire ok je viens je récupère tout et écoute si tu peux pas avec un hussier tu vas dans un tribunal le tribunal ça demande que tu vas mettre de l'argent mais et maintenant ce qui va se paraître c'est que c'est maintenant comment tu es prêt à te battre pour ce projet parce que si tu as un hussier la première chose de dire ok ben ok prenez ce que j'ai là revendez prenez votre dette et puis je laisse tomber je par contre on peut aussi s'accrocher à ça et croire que ça va donner moi je j'ai confiance à 100% que ce lieu moi aussi j'ai confiance et j'ai confiance que on voudrait on va t'accompagner on va t'aider tu peux quand je suis à partir d'aujourd'hui là on va t'accompagner ce que je peux faire en tout cas je vais faire merci filo je fais confiance qu'on aborde avec qui deux moi je veux me retirer même de ce projet pourquoi pas retirer c'est là pour l'instant il ya des gens qui disent le coin de cristaux là je veux pas moi j'aime pas parce que si ça va s'associer à mon image donc je vais dépendre de moi non je pense que ce qui dit ça ça doit être les humoristes là on va au comédie club on va au comédie club ça devient que c'est nous on n'a jamais dit ça dans d'autres lieux ou peut-être sur les réseaux sociaux non ils disent pas ça non mais pour l'équipe d'humoristes que j'ai avec moi ça marche très bien et je pense que je suis très fier d'eux ils sont là avec nous ils ont été là à passe-panga ils nous ont suivi ici donc ils ont connu à t'étais d'abord à passe-panga on était d'abord à passe-panga mais j'ai jamais su mais c'est le deuxième coin donc on a ouvert à passe-panga un mois après la gendarmerie nous a dit de partir parce qu'on était trop près de la gendarmerie donc on est venu ici donc c'est deux investissements très rapides voilà donc c'est ça fait un mois d'ouverture à passe-panga juste le mois d'avril et puis on a eu le temps de partir bon ça c'était une parenthèse on la ferme très vite je vais revenir sur sur cet aspect très important qu'on a évoqué là avec l'histoire de OCC la question de la culture hier on a eu une conférence avec professeur Mandé et professeur Bayala sur le sujet de comment l'art et la culture peuvent apporter quelque chose au développement du Burkina mais la vraie notion qu'on avait retrouvé c'est la notion de politique culturelle c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une politique culturelle dans le pays ou même s'il y en a l'état il dit ok il est une politique plutôt quantitative en disant on fait tant festivals on subventionne tant mais c'est pas vraiment une politique qui va développer une industrie pour permettre que voilà le comédien il peut vivre l'artiste il peut vivre et que l'art aussi devient un élément à part entière dans la vie de chaque citoyen c'est là tant que vous avez le même besoin d'avoir un toit d'avoir de l'eau d'avoir de l'électricité d'avoir la santé mais aussi tu as besoin de de voir une pièce de théâtre d'écouter de la musique de lire un poème de faire toute autre forme d'art et d'expression artistique qui existe donc je sais que on en a parlé tout à l'heure la plupart de ce que tu fais c'est avec les ongles au bout des ongles comment tu arrives à faire malgré tout à compte à résister dans cette dans cette grande machine qui demande énormément de moyens pour construire un spectacle et toi tu en as fait un j'en as fait deux et tu en as fait ça dans des grandes salles où tu as réuni à saint-nazza c'est 600 personnes de canal l'olympia c'est 4000 à 5000 personnes comment tu arrives à mobiliser à la fois moyens humains et aussi moyens économiques pour tout ça bon il faut dire que d'abord c'est vrai que c'est difficile quand même un one man show c'est coûteux parce qu'à la phase d'écriture il faut une résidence d'écriture pour trouver ce que tu vas faire pour le one man show l'écriture le texte et tout bon après on cherche les accompagnements pour les résidents d'écriture c'est difficile donc on finit par rester chez soi pour faire des résidences à la maison donc du coup tu peux te taper une année à écrire un spectacle a écrit un texte moi par exemple tous mes spectacles c'est une année d'écriture donc du coup une année d'écriture après il faut économiser de l'argent pour démarrer le comment on appelle la phase de rodage non non le spectacle et la communication tout ce qu'il faut et tout donc du coup il faut il faut il faut avoir ses propres moyens pour commencer moi je pense que je vous salue marie je les fais presque à fond propre presque à fond propre j'ai eu l'accompagnement d'une téléphonie mobile au Burkina mais le budget était tellement élevé n'ont pas pu m'accompagner comme il faut donc du coup j'étais à presque 9 10 millions pour le premier one man show j'ai pas eu même le 1 10 millième de ce que j'ai été provient mais j'avais j'avais mes économies c'était rentable pour toi ou non non c'était juste pour communier avec le public d'abord dans un premier temps parce que le one man show le plus souvent c'est pas pour se faire de l'argent parce qu'on ne gagne jamais voilà quand tu gagnes des sponsors qui te prennent certaines dépenses en charge c'est à dire la sono la location de la salle un peu dans la communication les répétitions il ya plein de choses qui rentrent en ligne de compte les artistes qui doivent accompagner tout ça là faut les payer donc quand tu gagnes un sponsor qui prend au moins la moitié en charge tu peux te dire bon tu peux espérer peut-être avoir quelque chose à la fin mais si tu n'as pas un sponsor qui va te prendre à 80 70 % de charge tu es mal barré tu peux pas te dire que non je me fais des sous non dans un premier temps mettre en tête que tu veux communier avec le public avec tes fans avec ceux qui aiment l'humour avec ceux qui t'apprécient tout c'est cette communion là vraiment que tu dois mettre en avant maintenant faut avoir tes propres moyens parce que moi j'ai toujours fait avec mes propres moyens pour commencer et puis après bon je vous salue marie c'était vrai presque à fond propre à 90% épouse moi aussi j'ai commencé avec l'argent de mon précédé à eau que j'avais mis de côté c'était pas beaucoup les 3000 dollars qu'on m'avait donné pour le massage 2020 où j'ai j'ai été précédé à eau j'ai mis cet agent de côté avec un peu d'économie donc j'étais à près de 4 millions quand j'ai commencé et épouse moi avec celui mon agent que j'avais pris mon moment mon agent plus le précédé à eau les 3000 dollars ensemble j'ai commencé les dépenses pour d'abord l'écriture ensuite de suite le dossier tout ça en fait tu as je me fascine un peu comment on arrive à voir c'est est-ce que c'est une confiance ou c'est pas pour dire que j'ai de l'économie je vais le prendre et je vais le mettre dans un spectacle c'est quoi qui te pousse à faire ça c'est une confiance c'est pas ainsi après tu penses après aussi en mettant tes économies tu te dis au moins même si j'ai pas eu d'argent que je puisse récupérer mes économies c'est que tu as dépensé ce que j'ai dépensé avec la vente des tickets tu t'es dit puisque c'est pas à but non lucratif les gens vont payer vont rentrer c'est payant mais tu te dis au fond de toi et tu es sûr que je suis à 90% que même si tu n'as pas eu l'argent au moins si j'ai mis 1000 francs que je récupère mes 1000 francs mais ça cette attitude n'est pas gagnée parce que c'est pas gagné tu peux me perdre tout manger mais bien sûr je n'arrive pas je n'arrive pas à récupérer tout mon argent mais si j'arrive à récupérer mon agent 80% à 70% à 60% ça va ça va que 00 donc du coup j'arrive par moment à récupérer au moins à 50 60 70% mon argent mais ça va je me dis au moins j'ai un spectacle je peux le rejouer partout j'ai au moins ça t'a permis d'avoir un spectacle que tu peux voyager avec que tu peux rejouer un peu partout machin et tout voilà donc du coup même si tu n'as pas eu tu n'as pas pu récupérer tout ton argent dans la première diffusion au moins à d'autres diffusions tu es prêt qu'il aura des sponsors qui vont accompagner pour d'autres diffusions tu as la froid que tu vas faire des festivals tu as froid que tu vas être invité dans certains pas mal de dîners de machin et tout et que tu vas vraiment exposer le truc donc du coup tu 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 positif tu positif et puis tu dis ça va aller et en tant que femme c'est un peu je vais bien poser pour te poser cette question il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce métier au Burkina Faso tu vois on peut compter sur les droits ceux qui arrivent mais je pense qu'il n'y a personne d'autre qui n'arrive vraiment à faire des rois à ton niveau quand tu arrives à te positionner dans ce milieu très masculin et même pourquoi pas très machiste comment j'arrive à te positionner c'est ta place à dire que voilà parce que si on cite philomène aujourd'hui on cite comme une référence et j'ai vu pas mal surtout les jeunes humoristes aujourd'hui qui ont beaucoup de respect pour toi j'en ai vu avec ceux avec qui les loupes man et ils ont beaucoup de respect pour toi non seulement sur la qualité de ce que tu produis il y en a beaucoup qui font mais il y a aussi le jeu le texte les sujets l'écriture voilà on est thématique sur le sujet à bordel il ya il ya un truc en effet ok voilà c'est un roi de main réfléchi mais qui aussi qui réunit beaucoup de gens effectivement comment tu arrives à imposer non moi je me dis déjà faut aimer et puis il faut reconnaître que chaque humoriste a sa particularité il ya des humoristes aujourd'hui quand ils sont sur scène ils ont des vannes ils ont des petits trucs ils ont des ils ont des comment on appelle ça des blagues ils ont des trucs mais il ya des humoristes aussi qui arrivent à construire des histoires qui sont attrayantes et tout donc chaque humoriste a sa particularité moi je dis pas que je suis super super par rapport aux autres je dis j'ai ma particularité j'ai ma façon à moi de faire j'ai ma façon à moi de voir d'exposer de donner donc du coup c'est compliqué pour dire c'est parce que c'est comme ça que c'est comme ça je me dis je suis quand même moi je suis philo et je donne ce que j'ai je donne ce qui est à moi sans tricher voilà merci philo merci merci d'avoir partagé mais c'est un moment d'échangé avec moi on s'est là jamais de parler de culture de ce qu'on fait de ce qu'on sait faire de ce qu'on aime moi je peux parler jusqu'à ce soir ça ne tient qu'à moi là on peut rester là causé seulement on peut parler jusqu'à matin tout parce que je me lasse pas on a tellement de choses à dire on n'a même pas fini bon faut qu'on le programme une autre émission parce que tu vois je vais te faire une confidence avant de dire au revoir à tout le monde tu vois de la façon qu'on a causé tu vois les questions que tu as posé c'est vrai que je vais dans les émissions radio télé on me reçoit me reçoit me reçoit mais rare de fois on m'a poussé à dire des choses comme ça rare de fois on m'a posé les questions qui vont jusqu'à toucher là où j'ai pas j'ai jamais parlé mais aujourd'hui j'ai dit des choses que j'avais jamais dit j'ai dit qu'on m'a on m'a remboursé et qu'il y avait un jeune libéré qui a volé pour taille de l'essai ça j'ai jamais dit j'ai dit pas mal de petits petits trucs comme ça par exemple quand j'ai dit j'ai fait une intervention avant d'aller jouer à l'institut français c'est aujourd'hui que j'en parle j'ai jamais parlé même si j'ai parlé je me souviens pas non donc du coup il ya plein 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 de trucs j'ai jamais dit mais là je suis à l'aise et puis je raconte les choses comme si je suis à la maison oubliant que mon histoire a tout filmé et qu'il va couper non on va rien couper vraiment merci à toi merci merci pour tout ce que tu fais franchement je suis très content on adore cet endroit on adore l'intellectuel c'est lui je laisser faire les bons et tu lui dis il va te dire je dis je veux philo sur mon podcast comment j'ai fait je me laissais fait le qu'on vient me parler j'aimerais m'a laissé un message il m'a dit et philo t'as dit de l'écrire et il m'envoie immédiatement tu as vu j'étais écrit très tard effectivement tu avais mon whatsapp et on s'est déjà écrit sur le whatsapp je pense oui c'est pas nouveau oui bien sûr oui mais on avait déjà qu'ils sont podcast effectivement oui avant j'ai dit mais pourquoi ils pensent pas toi puisque lui est mon coach de ça depuis mais à ce moment même tu es trop jeune pour oublier les choses comme ça vite et attend c'est quoi le cerveau tu es trop jeune pour ça mais bien sûr après j'ai dit tu vois on est on s'écrit depuis tu as déjà parlé de ce truc là depuis on devait faire même l'émission depuis ça a été reporté reporté depuis après l'épisode que j'avais fait avec patrick effectivement tu as vu maintenant mais je préfère maintenant parce qu'on a plus de temps on a pu donc n'avait pas besoin que quelqu'un crée un pont à partir d'aujourd'hui on a un sens mon frère j'ai dit on va soutenir je vais t'ajouter dans la liste et j'envoie le numéro aussi aux cousins au village il puisse te draguer j'ai ce que je me suis le draguer merci à toi merci à tous je me suis le draguer merci à tous